Musique Donc je vais vous présenter aujourd'hui, on va ouvrir aujourd'hui l'UE Programmation Concurrente Et je vais vous expliquer comment on va fonctionner cette année Alors d'abord, il faut que vous sachiez, mais je pense que vous en avez déjà rendu compte C'est que l'informatique envahit tout, ça va jusqu'à nos smartphones Vous n'imaginez pas ce que vous avez comme informatique dans une voiture Vous savez que dans une voiture d'aujourd'hui Vous savez combien il y a de lignes de codes dans une voiture moderne, haut de gamme ? Deux millions ? Non On peut monter, il y a des gens qui disent que ça monte jusqu'à plusieurs dizaines de millions de lignes de codes J'ai même lu 100 millions Alors on parle de voitures de type Tesla ou autre En particulier les voitures électriques sont extrêmement Le moteur électrique est extrêmement simple par rapport au moteur explosion Mais cette complexité est reportée sur le pilotage du bousin Et vous n'imaginez pas par exemple juste dans la façon de gérer les batteries de vos téléphones Quand il y a une code qu'il peut y avoir derrière Alors j'ai parlé de la voiture On va voir, c'est un exemple que je vais réutiliser Mais non seulement l'informatique envahit tout Même sur des îles désertes, on a du mal à s'en passer Mais en plus, cette informatique devient de plus en plus concurrente Et on va essayer de voir ensemble dans cette UE ce que ça veut dire Alors, concurrente, on peut aussi utiliser le mot parallèle Le mot réparti On va voir que c'est des variations de la concurrence Concurrent veut dire que Mon exécution n'est plus assurée par un seul programme unique Mais par un ensemble de programmes qui s'exécute en concurrence Après, ce qui va caractériser le parallèle du réparti C'est que le parallèle, en général, on a plutôt tendance à penser à de l'exécution en concurrence sur une machine Tandis que le réparti, ça va être sur une ou plusieurs machines Avec une grosse différence entre les deux C'est le fait que quand vous êtes sur la même machine Vous pouvez partager des éléments en mémoire Vous pouvez beaucoup plus difficilement le partager de manière répartie Ou en tout cas des latences qui ne sont pas tout à fait les mêmes Et que les communications sont beaucoup plus courtes Quand vous êtes sur la même machine Que lorsque vous êtes sur plusieurs machines Parce que là, vous descendez dans les couches réseau Vous passez par la couche physique Vous avez tous les phénomènes aléatoires Qui peuvent être liés aux problèmes de communication Collision de paquets, etc. Et ça a une incidence très très importante Demain, on aura ce qu'on appelle des processeurs many cores Vous savez que jusque dans les années 2000 On a eu la fameuse loi de Moore Alors, le monsieur Moore qui a énoncé cette loi C'était un ponte de chez Intel Qui a dit, c'est cool En gros, si on regarde les évolutions purement technologiques de l'électronique Vous avez tous les 18 mois Grosso modo un doublement de la fréquence Je ne fais rien J'attends 18 mois Mon ordinateur va deux fois plus vite Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 2000 On a commencé à se heurter à des petites limites physiques C'est tout bête Mais les électrons ne dépassent pas la vitesse de la lumière Vous allez me dire, c'est quand même pas mal 300 000 kb secondes Et puis, vous savez que la taille d'un chip D'un composant électronique C'est quand même relativement petit Mais oui, mais encore une fois Nos processeurs, on commence à les cadencer à 3, 3,5, 4 GHz D'accord Et donc, même sur de très petites distances Eh bien, cette fréquence Eh bien, il fait qu'on atteint les fameuses limites de la physique Et donc, les gens ont commencé à avoir des problèmes Et donc, du coup, à se dire, on va segmenter ces processeurs Et en fait, plutôt que d'avoir des processeurs Qui continuent à monter en fréquence Parce qu'on a les flux à s'en sortir Eh bien, on s'est mis à dire Dans le même espace, on va continuer à miniaturiser Et on va en mettre 2 Puis 4 Puis 8, etc Et à l'heure actuelle Dans les processeurs qui sont vendus On a facilement des processeurs à 8 coeurs Sur mon portable, j'ai un 4 coeurs hyper-stradé Donc ça fait 8 fils d'exécution Et vous montez facilement à plus En particulier sur les machines de bureau Les tours Dans lesquelles vous pouvez avoir plusieurs processeurs multi-cœurs Qui sont côte à côte sur la même carte mère Et donc, vous avez Moi, j'ai accès à des machines 96 coeurs Ou 64 coeurs Ça commence à être assez sympa Avec beaucoup de mémoire On arrive à faire des choses avec Et bien évidemment, ça veut dire que Notre vision de la programmation, elle change Parce qu'on continue à vous dire La machine d'aujourd'hui va 2 fois plus vite Que la machine d'il y a quelques années Parce que j'ai 2 fois plus de coeurs Mais vous vous doutez bien que Ça n'est pas vrai d'un point de vue performance Si je n'ai pas Parallélisé mon programme Le programme d'il y a quelques années Il ne va pas 2 fois plus vite Puisqu'il irait 2 fois plus vite Si je vais doubler la fréquence Je ne peux plus doubler les fréquences Les fréquences, elles ont tendance Depuis quelques années Si vous regardez les roadmaps des constructeurs Et les évolutions des produits Des processeurs qui sont vendus Vous voyez que c'est quelque chose Qui a tendance à stagner Et on parle demain D'architecture many cores Alors many cores Ça veut dire qu'on ne va pas simplement Se contenter d'avoir quelques coeurs Mais c'est plutôt de l'ordre De quelques dizaines De quelques centaines On parle à l'horizon 2020-2025 D'avoir des centaines Voir des 1024 coeurs Par exemple sur un seul process Alors ça pose des problèmes Au niveau architectural Mais il se trouve Dans un certain nombre de prototypes Eh bien ces problèmes Dans les laboratoires Commencent à être résolus Et donc c'est en train de gentiment Glisser au niveau des constructeurs Donc c'est quelque chose Qui peut nous attendre Le seul truc C'est que bien évidemment Si vous avez une machine Avec 1024 coeurs Et que vous lancez votre word Vêtement programmé Il va utiliser un coeur Donc un 1024ème De la puissance de votre machine C'est un peu malheureux Donc la programmation concurrente A cause de ça envahit tout Regardons ici L'exemple de l'automobile Je vous ai dit Que dans une voiture On peut avoir jusqu'à Quelques dizaines de millions De millions De lignes de code A titre de comparaison La navette spatiale En avait 400 000 C'est déjà un beau truc Je n'ose vous parler De la quantité de lignes de code Qu'il y avait dans des sondes Comme Voyager Je rappelle que c'est l'objet Qui a été envoyé Le plus loin par l'homme Puisqu'il y a la une De ces deux sondes Et l'autre un petit peu en retard Qui est en train de sortir Du système Soleil Ok En fait vous aviez Je crois deux cas bits De mémoire à l'intérieur Enfin un truc mais Pitoyable Ok Parce que effectivement On est sur des technologies Dans le milieu des années 70 Non En fait non Les sondes sont lancées En 1777 Sur les projets spatiaux On fait 5 ans D'études de faisabilité On fixe Les choix technologiques Et après en général Il y a plusieurs années Pour réaliser le projet final Donc les choix Sur les sondes Voyager En fait ils ont probablement Été fait au début Des années 70 Et donc avec la techno De l'époque Et effectivement Elle avait déjà évolué Donc ça veut dire Que les sondes Voyager Ont été envoyées Avant l'invention Du microprocesseur Qui est traditionnellement Daté de 1974 Donc Ici Dans un véhicule actuel Et bien Tout est connecté Et en particulier Il y a un certain nombre De fonctions Qui sont réalisées Les couleurs sont un peu bizarres Mais ça c'est le vidéoprojecteur Un certain nombre de fonctions Qui sont réalisées Par différents processeurs Alors par exemple Je donne des exemples Ici Vous avez maintenant Dans les matrimonaires Des radars frontaux Vous gérez Les affichages De plus en plus Gérés avec des écrans LCD Vous vous doutez bien Qu'il faut quelques lignes de code Pour gérer tout ça La gestion des commandes Et de plus en plus C'est plus des réostars Ou des phénomènes électriques C'est plutôt des interrupteurs Beaucoup plus électroniques Vous avez également Des radars de recul Et tout ça Ça envoie Un certain nombre d'informations Vous vous souvenez bien Que le radar de recul Les radars frontaux Et les commandes d'affichage C'est réalisé par des dispositifs Qui sont différents Vous avez également Énormément de choses Au niveau du contrôle moteur La carburation Tous les problèmes D'optimisation De gestion De la température Etc Vous avez également Certains de contrôles Qui sont gérés Au niveau des roues Par exemple Le fait que Quand vous freignez On essaie D'améliorer L'efficacité du freinage Par exemple Sur route mouillée Vous avez entendu parler De l'ABS Mais vous avez également Quand vous accélérez Quand vous tournez Vous avez des contrôles De trajectoire Moi quand j'ai passé le permis On me disait Il ne faut jamais freiner Dans un virage Surtout quand ça glisse Parce que quand vous freinez Vous mettez la voiture Dans des situations Où elle peut glisser Maintenant Ces systèmes automatisés Vous permettent De freiner sur route Glissante De mauvaise qualité A peu près Dans toutes les conditions Et Vous avez Également Toute une série De mécanismes Par exemple Les relations Entre la gestion Des airbags Et des ceintures de sécurité Si la ceinture de sécurité Et l'airbag Sont déconnectés L'objectif Si vous voulez C'est que la ceinture Elle vous retient Et l'airbag Il vous réceptionne Ok Mais l'airbag Il explose Et l'airbag Il est gonflé A bloc Si vous atteignez L'airbag Trop tôt D'accord Au moment où Il est en phase De gonflage Vous vous retenez A un mur C'est un mur d'air Mais c'est un mur Quand même Donc vous éclatez La tête Ok Et donc L'objectif Des ceintures C'est de vous retenir Suffisamment Pour que Vous rencontriez L'airbag A peu près Au bon moment Pour une personne Normalement constituée C'est qu'en fait On va prendre Des humains De taille A peu près Raisonnable On a une marge De manœuvre Parce que Si vous êtes trop tôt Vous êtes dans la phase Où l'airbag Il est gonflé Il faut que Vous rentriez dedans Au moment où il se dégonfle Et c'est ce dégonflage Qui va effectivement Amortir le choc Et les ceintures De sécurité Il ne faut pas non plus Qu'elles vous retiennent trop Sinon elles vous défoncent Complètement l'épaule Et le thorax Et en fait Il y a un couplage Par exemple Entre les deux Qui sont assurés Par bien évidemment Des capteurs Qui sont différents Chaque capteur C'est ce qu'on appelle Des digital signal processors Donc il y a un petit peu De code dedans Et vous sentez bien Que là Un petit peu de code Réparti sur des DSP Et sur un contrôle Ici pareil Sur les 4 roues Et sur un système De contrôle De la centrale d'ABS Etc Même topo Pour les radars de recul Qui vont éventuellement Maintenant déclencher Des dispositifs Directement Pour anticiper Les réactions du conducteur Etc Etc Et puis bien évidemment Vous avez tout ce qu'on appelle Les phénomènes de confort L'info-tetmon La clim La radio Le machin Etc Etc Et puis le fait que Maintenant la voiture Elle est en plus connectée En réseau Alors ce qui est intéressant Si vous voulez C'est que c'est tellement réparti Que ça s'exécute Sur plein de processeurs différents Et Ces processeurs Pendant longtemps Vous avez des dispositifs Avec des fils de cuivre partout Maintenant vous avez un vrai bus Un bus au sens informatique du terme Il y a même un standard Qui a été mis en place C'est l'industrie allemande Qui est assez en pointe Sur ce genre de choses Qui dans les années 2000 A défini le standard Autosar Enfin ils ont même commencé Le 90 Ils sont un peu moins cons Que les constructeurs français Ils anticipent un petit peu plus Et ils sont vraiment leaders Au niveau mondial C'est pas pour rien Que les allemands ont racheté Chrysler Enfin bon Bref Ils ont pas mal fait leur marché A peu près partout dans le monde Parce qu'effectivement Ils ont énormément d'avance Sur ces trucs là Et du coup Votre voiture Vous voyez ça Comme un machin Essentiellement mécanique Non c'est devenu de plus en plus De l'informatique Mais c'est de l'informatique répartie Parce que tout ça Ça doit fonctionner En même temps Juste en détail Il faut qu'évidemment Le fait que vous ayez mis La température de l'éclime Sur 19 degrés Ou 20 degrés N'influe pas Sur les performances de l'ABS D'accord Il ne faut pas que les signaux Qui sont échangés Sur ce bus C'est évidemment pas un bus Ethernet C'est un bus avec des propriétés Temps réelles fortes Et bien N'influe pas Alors là évidemment On a des systèmes Qui sont sympathiques Au lieu d'être simplement Répartis ou concurrents Parce que si ça déconne Si quand j'appuie sur le frein Ça freine pas Vous sentez bien Ce qui peut se passer Pour les passagers du véhicule Ou éventuellement Les gens qui seraient Sur la trahension du véhicule Qui freinent pas Et puis c'est également Temps réel Parce que vous avez Des contraintes temporelles Extrêmement strictes A réaliser Et pour plein de fonctions Pas simplement pour le freinage Pour la carburation aussi Si vous envoyez L'étincelle trop tard Ça marche pas Les contrôles de pollution Ne sont pas respectés Enfin quoi que les contrôles de pollution On va éviter d'en parler Vu les histoires de dieselgate En ce moment D'accord Mais l'idée c'est un petit peu ça Donc dans la vie de tous les jours Vous en trouvez Et puis Si on regarde ailleurs Dans les transports C'est vrai partout Alors on commence par le ferroviaire Alors par exemple dans les rames Vous avez énormément les rames C'est un système réparti Vous avez un réseau local à l'intérieur Et puis vous imaginez bien Que le dispatching dans les gares Vous avez plein de trains à gérer D'accord Et puis il faut éviter Qu'il y ait deux trains Qui soient sur la même voie Au même moment Si possible Même dans le même sens Ça fait des collisions Il faut que vous sachiez Que dans le TGV En TGV On s'imagine Le conducteur Il regarde la fenêtre Et puis il a des panneaux Mais à 270 ou 300 km heure Les panneaux Il n'a pas le temps de les voir Ils arrivent trop vite Donc la signalisation Elle est transportée à l'intérieur Il faut un paquet de lignes de code Pour qu'elles soient transférées Et bien évidemment Il ne faut pas que ces lignes de code Plantent Et ces lignes de code Il y en a dans le train Mais il y en a bien évidemment Tout autour de l'infrastructure On a affaire à nouveau A un véritable système réparti Dans l'aéronautique Dans l'avion On a un véritable système réparti En particulier le gros enjeu A l'heure actuelle C'est d'alléger les avions Donc toutes les commandes De gouverne Et bien elles ne sont plus réalisées Par des câbles Qui vont partout C'est des commandes électriques Donc l'avion devient De plus en plus tout électrique Pendant le moment On faisait les deux Parce qu'on avait un peu les chocottes On disait Si par hasard Il y a un problème Sur le moteur électrique On peut se rabattre Sur les commandes manuelles Et bien non Maintenant c'est terminé Les avions qui sortent Les derniers Ils sont tout électriques Là aussi C'est un vrai système réparti Puis si vous prenez Un Airbus A380 par exemple Où vous réalisez Que vous avez De la véritable vidéo A la demande Vous imaginez bien Qu'il faut un peu D'infrastructure Pour gérer de la VOD Sur 500 passagers En même temps D'accord C'est pas un petit PC Dans un coin Qui va gérer ça Et si vous regardez Sous les sièges Vous réalisez Qu'à un intervalle régulier Vous avez des pockets PC Ils sont connectés Dans un réseau internet D'accord Et toute l'infrastructure Est gérée comme ça Et chaque pocket PC Assure la vidéo La demande Dans un certain nombre De sièges Vous imaginez que Vous voyez que déjà Il y a un petit peu plus D'informatique que prévu Bien évidemment Le réseau De distrait Enfin le réseau De loisirs De l'avion Et le réseau Critique de l'avion Ne communique pas Et puis les avions Il faut également les gérer Et le trafic aérien C'est quelque chose De très très compliqué À gérer De plus en plus On est assisté D'ordinateur Dans le spatial Il faut coordonner Les satellites C'est fabuleux Ces satellites qu'on envoie À l'autre bout du système solaire Ok Mais bien évidemment Ces satellites Quand vous envoyez Un satellite sur Mars L'information L'information Que vous envoyez sur Mars Mets entre 8 minutes Et de l'ordre de 20 minutes À arriver sur Mars Donc si j'appuie sur un bouton Pour dire à un robot Qui est sur Mars Avance de 5 mètres Et bien Il se passera plusieurs minutes Avant que ce robot Ne reçoive la réponse Et c'est même pire Parce qu'on ne peut pas On ne peut pas déconner Il faut qu'on soit sûr De ce qu'on a Donc en général On envoie un ordre On fait un checksum De cet ordre À l'arrivée Et on renvoie le checksum Pour s'assurer Que l'ordre n'a pas été déformé Par la transmission Ce n'est pas la fibre optique Entre Mars et la Terre D'accord Il y a juste Des petits environnements Hostiles Pour les aspects réseaux Et quand on est sûr Qu'on a bien reçu l'ordre On l'envoie Donc mes 8 à 20 minutes Sont transformées En 1 2 3 Allées Enfin 3 trajets Pour envoyer l'information Donc quand la sonde Elle est au large De Pluton Comme New Horizons C'est 4h30 lumière D'accord Donc vous imaginez bien Que là On a beaucoup d'informatique On a de l'informatique Qui est répartie Avec plein de petits capteurs Il faut en plus Gérer des problèmes De consommation d'énergie Etc Mais c'est de l'informatique Très répartie Il se passe des choses Au sol Il se passe des choses Enfin au sol Sur Terre Il se passe des choses Dans la sonde Qui est déjà elle-même Un système réparti Puis des capteurs Un peu partout D'accord Mais c'est de l'informatique Répartie Et puis bien évidemment On parle toujours Dans le spatial De coordination Phi de télescope Sur Terre Pour faire des télescopes Avec des focales Qui font plusieurs centaines De kilomètres Pour avoir des objets Toujours plus loin Il faut les synchroniser Vous imaginez que Chaque télescope Est lui-même Un sacré système informatique Et puis si Je prends des télescopes Au Chili Dans le désert de Gauffin Dans des endroits Où il n'y a pas trop De perturbations visuelles Et bien là aussi On a un vrai système Informatique Réparti Concurrent donc On est en train D'envisager De faire des constellations De satellites Qui chacun mesure Des éléments Pour là aussi Faire des télescopes Alors là il y aurait Des dizaines de milliers De kilomètres De diamètre Donc pour mesurer Des signaux Très 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 Febles Là aussi Il faut de la précision Qui est centimétrique Sur des distances Qui sont de l'ordre De plusieurs Milliers Ou dizaines de milliers De kilomètres Ça dépend de la taille Du télescope Que vous voulez faire Il y a des domaines Liés à la santé On parle beaucoup De body area networks C'est des réseaux De capteurs Que vous avez sur vous Alors pour l'instant Ça concerne Soit les grands malades Soit les sportifs De haut niveau Qui veulent éventuellement Monitorer leur 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 effort Et voir comment On peut l'optimiser Donc vous avez Un certain nombre De capteurs Chaque capteur Est équipé D'un bout de programme Et tout le monde Communique En bluetooth Ou avec deux De mécanismes De ce type Et vous avez là Un véritable système Concurrent Ok On parle beaucoup De villes intelligentes Avec des buildings Des bâtiments Qui auraient des informations Qui transmettraient des informations Là aussi On sent bien Que c'est pas simplement Un programme Qui va gérer L'intégralité De la ville intelligente Voir même un quartier Ça va être des choses Qui vont être Dans chaque bâtiment Et qui vont se coordonner On parle pour la résolution De systèmes complexes Équations Ou autres Etc Liés à l'IA Ou pas On a de plus en plus Besoin de ce type De capteurs Donc bref Tout ça pour vous dire Que au jour d'aujourd'hui Un informaticien A du mal A se passer De cette compétence Alors Il y a deux ans On a entièrement Réformé Cet humeur En changeant De langage De programmation On est passé À Java Et on a fait un truc C'est que J'ai enregistré Comme je le fais là J'ai fait ce qu'il s'appelait Un verbatim vidéo Du cours Et donc Il y avait Chaque cours Se transformait En une vidéo De la durée du cours Et on a observé Donc ça c'est Des statistiques Amoureusement fournies Par Youtube Qu'avant le partiel On avait un pic de vision Qu'avant l'examen On avait un pic de vision Et qu'avant le rattrapage On avait un pic de vision Ça c'est marrant On est vraiment étonné Et Donc L'idée c'est qu'il y avait Un cours magistral Il y a deux ans Classique Qui était enregistré Et ça vous permettait De revoir Pas tout le cours Mais éventuellement Des morceaux Que vous n'auriez pas forcément Très très bien compris Et puis on avait En TD et en TME Un fonctionnement classique De 7u Donc avec des TD Et des Et en fait Ce qu'on a fait L'an dernier Au vu de ces essais Alors s'il y a un truc Qui s'est passé On ne savait pas trop C'est qu'en général Les rattrapages Ils nous saoulent toujours Je ne vous recommande pas D'aller au rattrapage Mais parce que C'est une hécatombe Et on a observé Qu'on avait Un taux de réussite Anormalement élevé Au rattrapage Donc on s'est dit Peut-être que c'est ce pic là Le fait que les gens Aient réaccès Au cours Qui a peut-être joué L'an dernier On a fait un truc Un petit peu différent Que nous allons reconduire Cette année C'est qu'on a Gardé que 3 cours En amphi Et puis Le reste du cours Est fourni Sous forme de vidéos Mais pas des vidéos Qui sont le cours In extenso Mais qui sont des vidéos Le cours étant divisé En sections relativement courtes Et qui sont en fait Des vidéos Qui abordent Des concepts Éventuellement des illustrations De ces concepts Qui sont des vidéos Qui vont jusqu'à En général Elles font entre 10 C'est parfois 20 minutes Il y a peut-être une vidéo Qui est un peu plus longue Mais on a essayé De les raccourcir Alors là on a observé C'est pas le même nombre de vues Mais parce qu'il y a Beaucoup plus de vidéos Il y en avait avant Il y en avait une par cours Là il y en a évidemment Beaucoup plus Et on observe toujours Les mêmes pics D'accord Alors évidemment Les pics sont pas forcément Les mêmes Mais le nombre de vidéos Qui est en jeu N'est pas non plus le même Donc c'est difficile De comparer Et là aussi On a observé Un taux de réussite En rattrapage Étonnamment élevé Alors du coup Ben ça fait 2 ans Donc on dit On va reconduire Cette expérience Donc en fait On va avoir A nouveau une UE Où il y aura peu De cours magistraux Alors par contre Ça veut dire Evidemment Ça ne peut marcher Que pour les étudiants Qui jouent le jeu Et qui utilisent Cet outil A bon escient Et en fait Ce qu'on a réalisé Aussi c'est que Indépendamment du fait Qu'on avait Un meilleur résultat En rattrapage Les étudiants Qui jouaient le jeu Et on le voyait En TD En TP Etc Et bien en général Ils cartonnaient Mais exponentiellement Plus qu'avant Donc l'idée est de dire Plutôt que d'avoir Un cours magistral A des horaires précis Vous pouvez regarder Les vidéos à votre rythme L'avantage c'est que S'il y a quelque chose Que vous ne prenez pas Vous pouvez revenir en arrière Etc Il y a un forum J'ai dû écrire tout ça Voilà Donc Le cours est en ligne Il sera mis en ligne Toutes les semaines Vous pouvez regarder La semaine dernière Si vous voulez tout voir Mais c'est un peu débile D'autant plus Qu'il y a des modifications Qui ont été faites Parce qu'un cours Ça évolue Donc c'était La première séation Il y a deux ans L'an dernier C'était une révision Déjà En corriger des bugs En corriger des bugs Des trucs comme ça Et puis Il y avait encore Des petits détails Qui ont été mis à jour Donc l'idée C'est que Ici Ça c'est L'URL du site compagnon De l'UE Et ce site compagnon De l'UE Toutes les semaines Je publierai Un nouveau jeu de vidéo Et l'idée C'est qu'encore une fois Pour les TD et les TME Donc les TME Les sujets Les travaux Enfin les TP quoi Et bien en fait Vous allez avoir Les sujets Qui vont être en ligne Et puis sur les TME Ils vous seront distribués En TD Donc on économise du papier En TME Vous êtes sur machine Il n'y a pas de problème Et l'idée C'est qu'effectivement Et bien On va Vous donner ces ressources Au fur et à mesure Alors Ça ne marche bien évidemment Que si Vous jouez le jeu Si vous arrivez en TD En n'ayant pas regardé les vidéos Vous êtes mort Mais vous êtes aussi mort Que si vous alliez en TD Sans avoir été en cours D'accord Un enseignement Une UE C'est une coordination Entre la partie magistrale La partie travaux dirigés Et puis la partie travaux pratiques En général En amphi Vous n'osez pas poser de questions Donc l'idée Est de dire Peut-être que via le forum Vous oserez poser plus de questions L'an dernier On pourrait être franc Vous verrez J'ai gardé le forum de l'an dernier J'ai simplement créé Des archives En disant que ça pouvait être intéressant Que les étudiants regardent Ce qui s'est dit l'an dernier Il n'y a pas eu énormément de messages Ce qui est un peu malheureux Parce que c'est un outil Que vous pouvez utiliser Et puis l'autre manière De réagir Si vous avez trop peur De m'envoyer des mails Ou de passer par le forum C'est de discuter Avec vous de changer de TD Ou de TP Ok C'est que lui Il est à même de répondre aux questions Donc s'il y a quelque chose Que vous n'avez pas très bien compris Sur le cours Et bien Vous pouvez également Vous adresser à eux Oui quand tu veux Alors Du coup On va garder 3 cours en présentiel Qui sont un peu stratégiques D'abord le premier Celui là Donc je vous explique un petit peu Comment ça se passe Et puis éventuellement Si vous avez des questions J'y répondrai Et puis Vous savez Il y a un truc Qui s'appelle partiel D'accord C'est début novembre Et la semaine d'après le partiel Je fais un deuxième amphi Qui sera essentiellement La correction en live du partiel En général Je m'arrange pour corriger Un minima des copies Et je vous sors aussi Un peu des perles Et on discute Par rapport aux solutions Quand elles sont erronées Et pourquoi Ces solutions sont erronées D'accord Et puis Il y a le dernier cours Où l'idée Est de ne pas introduire De nouveaux concepts L'idée c'est simplement Vous venez avec vos questions S'il y a un point Que vous n'avez pas Vraiment compris Et l'enseignant En TD Répond pas de manière A ce que vous avez compris Ou je sais pas Ou vous avez vraiment Toujours pas compris Et bien on peut revenir On peut simplement faire Des annales d'examen C'est juste dommage Mais on peut aussi Je peux aussi répondre A des questions particulières Que vous vous poserez Sur un exercice Ou sur Les aspects du cours Alors Sur ces trois amphi On fera un verbatim vidéo Mais Je vous recommande Quand même de venir Parce que Le jour où on fera La correction en live Du partiel Vous aurez peut-être Des questions à poser En général Ça prend pas la totalité du cours La correction en live du partiel En général je vous montre Comment vous pouvez avoir 20 points en une heure Alors que vous avez 1h45 au partiel En général Vous sortez un peu dégoûté Parfois Mais bon Mais l'idée c'est que du coup Il nous reste au moins Trois quarts d'heure Pour discuter Donc s'il n'y a pas de questions Très bien Moi je rentre dans mon bureau J'ai autre chose à faire Il n'y a pas de problème J'ai de quoi m'occuper Mais si vous avez des questions Encore une fois Vous pouvez les utiliser C'est 45 minutes Et puis même Pour le 12 décembre Le 12 décembre Vous pouvez regarder Le verbatim vidéo Après coup Mais si vous avez une question Qui n'a pas été posée Tant pis pour vous D'accord Donc je vous recommande quand même Malgré tout De venir Simplement l'idée C'est que le verbatim vidéo Il vous sert Tiens il y avait cette question Qui avait été posée Je ne vous en souviens plus Très bien de la réponse Ou je n'ai pas très bien Compris la réponse Ou je ne suis pas sûr D'avoir correctement noté la réponse Et bien ce n'est pas grave Je peux regarder la portion Qui était consacrée à la réponse Et puis Voilà Alors Comme je vous l'ai dit Pour les questions Il y a un forum qui est dédié Alors bien évidemment Le forum il est modéré C'est à dire que les gens Qui mettent des messages d'insultes Et autres noms d'oiseaux Ben Ils seront éjectés Voir même bannis Encore une fois Ça ne sert à rien Je veux dire C'est débile Ça prend du temps à tout le monde Mais l'idée C'est que vous puissiez Poser des questions Alors autant Quand vous rendrez vos exercices Vous êtes authentifiés On sait qui vous êtes Autant sur le forum Vous pouvez vous appeler Toto44 Ou Tartampion17 Et on se fout de qui vous êtes Donc si vous n'osez pas Poser des questions Parce que vous avez peur De paraître ridicule Quand je vois mes fils La crainte de ce que Comment ils disent De se l'afficher Et bien Ben vous pouvez là Dans l'anonymat D'un pseudo Poser des questions Moi je dis Que je n'avais pas de questions cons Il y a eu Autant des réponses contre Mais N'hésitez pas à utiliser ce forum Vous êtes censés être Des as du clavier Donc ce serait malheureux Alors Bien évidemment Je ne suis pas tout seul Donc on est cinq Dans l'équipe pédagogique Donc moi je suis responsable De l'UE Et je vous occupe du cours Dans des conditions Un peu particulières Bien évidemment Puisque le cours Est enregistré Filmer Monter Je vous garantis Que une heure de cours Préparer Tourner Filmer Monter Ce n'est pas tout à fait rentable Par rapport à un cours en amphi D'accord Puisque tourner Une heure de vidéo Vous mettez en général Je vais en général Et encore je commence à être Entraîné Pas moins d'une heure et demie Mais monter C'est fois sept Fois huit D'accord Donc pour une heure Que vous voyez Derrière Il y a quasiment Dix heures de boulot Ok C'est normal Je veux dire C'est aussi Je l'export Alors vous avez donc Quatre groupes Alors je ne me souviens plus trop Je crois que le groupe 1 C'est le lundi après-midi Donc vous aurez affaire A Florent-Coria Le groupe 2 C'est le Je crois qu'il y a un groupe Le mardi Non c'est le mercredi Vous aurez affaire A Marjorie-Bourna Il est un petit peu décalé Le soir Le groupe 3 C'est celui du jeudi Vous avez Amel Yessad Et le groupe 4 Il est vendredi Vous avez Claude Dutay Alors Alors je vous mets les coordonnées De ces gens-là Ça veut dire C'est pas pour rien C'est bien évidemment Pour que vous puissiez Les contacter Si vous avez Un souci Les groupes de TD Sont blindés D'accord ? C'est-à-dire qu'on est en train Pour des gens Qui ont des soucis d'inscription D'envisager de bascrire Les 33ème En pariant sur le fait Qu'il y a Hélas De l'absentéisme Et de l'abandon Mais donc Je vous demanderais D'aller dans votre groupe de TD Et de ne changer de groupe de TD Qu'avec l'accord De l'enseignant Et c'est possible Si l'horaire vous convient mieux Avec un échange Fait avec un autre étudiant A contacter ces étudiants Et surtout Encore une fois Ne changez pas de groupe Comme ça Parce que l'horaire Vous arrange mieux Parce que vous imaginez Un groupe à 32 S'il y a des étudiants Supplémentaires Qui arrivent Voilà Les salles Elles ont été calculées Pour 30-35 étudiants On ne peut pas en mettre 45 comme ça Voilà Alors oui On a souhaité Ne pas faire de rappel De cours en TD En TP Là aussi C'est parce que Si on fait des rappels De cours en TD Pas de problème On en fera moins Encore une fois Là on est sur une discipline Qui est la programmation La programmation C'est des choses Qui s'apprennent Mais qui se vivent C'est un petit peu Comme la conduite Vous avez votre permis C'est pas parce que Vous avez votre permis Que vous savez conduire Tout de suite Vous savez utiliser un véhicule Et en général Quand vous avez fait Quelques dizaines De milliers de kilomètres Il y a plein de choses Que vous voyez Beaucoup mieux C'est à dire que Vous voyez Tiens le gusse là Il a oublié son clignotant Mais il est en train De faire une manœuvre Zarbis En fait Il va changer de fil D'accord Etc Donc en fait La programmation C'est la même chose Il est très important Que vous acquériez Des réflexes Et ces réflexes Ils s'acquièrent Par l'analyse D'un certain nombre De situations Et par la pratique De l'art de programmer Et en particulier Vous découvrez Qu'en programmation Concurrente Il y a plein de trucs Extrêmement compliqués C'est pas un peu Plus compliqué Que la programmation Classique Que vous maîtrisez déjà C'est beaucoup Plus compliqué En particulier Vous verrez Il y a des vidéos Qui sont concentrées là-dessus Avec ce qu'on appelle L'indéterminisme Le fait que Sur un programme séquentiel Les instructions S'exécutent Les unes après les autres Ça a l'air débile Mais ça simplifie Énormément les choses Quand vous avez Deux flux d'exécution Et qu'entre I et J Vous n'avez aucune assurance Même si éventuellement Il y a une relation De causalité Entre l'instruction I Et l'instruction J Qui sont sur deux flux D'exécution différents Si cette relation De causalité Elle ne garantit pas Elle est mal faite Elle existe Mais elle n'est pas programmée De manière Avec une synchronisation Par exemple À ce que I Est lieu avant J Et bien vous aurez des cas Où J aura lieu avant I Et par exemple Il y aura une donnée erronée Parce qu'elle n'aura pas Encore été produite Et vous savez Dans la mémoire On trouve toujours quelque chose Éventuellement La valeur de la dernière valeur Qu'elle a contenue C'est-à-dire n'importe quoi Donc C'est assez important L'autre chose Sur laquelle j'insiste Là aussi C'est un souci d'efficacité Si vous arrivez en TP Et que vous passez Moi j'ai vécu ça Quand je faisais des TP Que vous passez Une demi-heure A lire le sujet C'est une demi-heure D'abord Pour laquelle l'enseignant S'emmerde D'accord ? Il tourne en rond Et puis il ne se passe rien Pas de question Et ensuite C'est une demi-heure De présence Face à un enseignant Qui est complètement perdu Pour vous Donc Que ce soit en TD Ou en TP Je n'insisterai jamais assez Sur le fait que vous avez intérêt D'abord à venir Et ensuite à anticiper Sur tout cela Donc c'est Enfin partie des conseils Donc regardez les vidéos À l'avance Là aussi Alors vous verrez Comme les sujets Seront produits Un petit peu à l'avance Vous verrez les thématiques Bien évidemment Le cours est en avance Sur les TD Qui est en avance Sur les TP Ok ? On essaie de maintenir Cette dépendance Préparez vos TD Et TME À la lumière De ce qui est dit en cours Et ce qui a été dit Aux séances précédentes De manière à effectivement Comme je l'ai dit Exploitez la présence De vos enseignants Au maximum Sachant qu'on fera Le moindre appel Le cours possible Le cours il est censé Être connu Alors bien évidemment Si vous avez une question Sur le cours N'hésitez pas à la poser Au début Pas de problème Mais on ne fera pas Un rappel Parce qu'on a besoin D'un rappel D'une notion Pour réaliser Tel ou tel exercice Je suis sur le fait Qu'une licence Ne s'obtient pas par hasard Je vous rappelle Que désormais Nous avons enfin Le droit De sélectionner Au niveau des masters Alors ça devient important Parce que Je ne sais pas si vous avez entendu parler Mais en gros Tous les ans On arrive dans la classe d'âge Des bébés 2000 Ok Vous êtes des bébés Un peu avant 2000 Mais c'est à dire Qu'on est en train De faire face A une explosion Démographique Alors elle pouvait être planifiée Il y a 10 ans Parce qu'il n'y a rien De plus prédictible Que déterminer Qu'une classe d'âge Va atteindre les 18 ans Aura son bac Et rentrera à l'université Manifestement Nos politiques Avaient la tête ailleurs Donc maintenant Elle est là Et effectivement On se retrouve face A des contraintes Qui sont assez importantes Et du coup On ne peut pas accepter Une quantité arbitrairement élevée D'étudiants En master Sachant que le master A l'UPMC C'est un master Qui est très bon Mais c'est Le plus gros master De France Alors l'an dernier On avait plus de 800 étudiants C'est trop C'est manifestement trop Entre le M1 et le M2 D'accord Donc ça veut dire que Une licence S'obtient pas par hasard Mais une licence Obtenue à 10 plus epsilon Plein de modules compensés Compensation annuelle Activée toutes les années Ça va pas le faire Parce que comme Notre master Est très attractif Puisqu'il est très reconnu Nous avons énormément D'étudiants Qui viennent d'autres universités De France Et de Navarre Et de l'étranger Et donc par conséquent Vous serez mis en concurrence Avec d'autres étudiants De bonnes universités Qui viennent de l'extérieur C'est pas parce que Vous êtes à l'UPMC Que vous aurez une place Forcément énorme Donc je vous recommande Ça concerne pas que mon cours Mais ça concerne l'un Intégralité des enseignements En licence De faire en sorte Que tout se passe bien Pour vous C'est-à-dire de Préparer raisonnablement Les choses C'est un travail à temps plein C'est difficile Un travail d'étudiant Mais il faut profiter De cette phase De votre vie Où votre cerveau Est encore suffisamment Malléable Pour pouvoir faciliter Les apprentissages Après vous allez voir Ça se sclérose un petit peu Puis on devient un peu vieux cons Comme moi Mais profitez-en De manière A ne pas perdre Bêtement des années Là aussi Même le gars Qui a sa licence correctement Mais qui a mis 6 ou 7 ans A l'avoir Sans raison valable Là on a des étudiants Qui mettent 6 ans A avoir leur licence Mais qui ont leur licence A mi-temps Parce qu'à côté Ils travaillent Parce qu'ils ont besoin D'une activité salariale Ceux-là Ceux-là Ils sont traités Normalement Mais un étudiant Qui n'a a priori Pas de raison D'activiser Ce genre de dispositif Qui met 6 ou 7 ans A avoir sa licence Là aussi C'est quelque chose Qui nous fait réfléchir Au niveau des entrées En master Donc bref Une licence Ça ne s'obtient pas par hasard Ça s'obtient quand même Avec un certain travail Il faut que vous sachiez Et beaucoup d'étudiants Qui ont fait parfois Leur L2 Dans d'autres universités Qui arrivent au niveau du L3 Ou des gens qui arrivent Du L3 En M1 Dissent que le niveau D'exigence est élevé Alors il y a Un avantage Et un inconvénient L'avantage C'est que quand vous sortez C'est le diplôme Il est aussi coté Parce que vous avez Plutôt un bon niveau En sortant Et c'est ce qui ressort Des gens Qui prennent aux étudiants En stage L'inconvénient C'est qu'il faut aussi bosser Et en particulier Pour ceux qui viennent D'autres établissements Il se peut que vous avez intérêt A vous préoccuper Des prérequis Alors Le site compagnon Est en ligne Depuis hier après midi La semaine 1 Avec les vidéos La semaine 1 Est en ligne Alors elle est cool Et pas cool Elle est assez chargée Au niveau vidéo Parce que je casse Tous les rappels Java D'accord Donc on utilise L'anglais Java On suppose que vous connaissez Java Si vous avez fait un cursus Sur l'UPMC Je ne pense pas Que vous ayez échappé à Java Est-ce que quelqu'un A échappé à Java ici Est-ce que vous avez échappé Aussi à un langage objet Bon Vous avez une bonne semaine là Peut-être même le week-end C'est pas un rédhibitoire Vous avez comme déjà programmé D'accord Mais bon Alors Ne vous inquiétez pas On ne fait pas de l'objet de fou D'accord Mais On est dans un langage objet Tout fonctionne Par héritage Par instantiation de classe Etc Vous ne pouvez pas y échapper D'accord Donc Cette semaine Il y a un peu plus de vidéos Que les semaines habituelles Donc là Vous avez plus de deux heures Tandis que d'habitude En général Enfin bon Plus de deux heures On va dire Pludiquement Alors que d'habitude Vous aviez en général Entre une heure et demie Et une heure quarante-cinq De vidéos Ce qui correspond à la durée Que vous auriez ici On a essayé évidemment De maintenir l'équilibre Mais ils sont extrêmement importants Parce que c'est le seul moment Où on fera des rappels de Java Et puis ces rappels On les fait en cavalant Parce que j'estime Que je m'adresse A une population Qui ont un L2 Et que les étudiants Qui ont un L2 On passe pas autant de temps A leur apprendre un nouveau langage Que des étudiants Qui sont en L1 Je vous rappelle Que lorsque vous allez Démarrer votre carrière En fait Si je regarde moi Donc moi j'étais à votre place Donc en L3 En 85 80 Bon ça fait longtemps donc Et bien Aucun des langages Qu'on m'a appris Je ne les utilise aujourd'hui D'accord Mais ça ne m'empêche pas De programmer en Java Java je m'y suis mis Il y a deux ans En fait je m'étais mis Dans les années 90 Je n'avais pas aimé Je suis passé à autre chose Et puis quand on a passé Le cours à Java Je me suis remis à Java D'accord Bon ben voilà Je veux dire Quand en 2005 Il a fallu créer Le site d'inscription Pour les étudiants de master Je me suis mis à PHP 15 jours Ok Donc c'est le temps Dans votre carrière Qu'on va vous octroyer Pour apprendre un nouveau langage Et vous verrez Quand vous avez appris Un certain nombre de langages Ben en gros Vous retrouvez un peu Les mêmes concepts Le sucre syntaxique Est différent Donc au début Vous avez la data sheet Qui vous donne Les constructions syntaxiques Du langage Comment faire un if Et puis au bout d'un moment Les réflexes se rentrent Et puis ça passe Mais il est crucial Que vous appreniez Alors du coup Vous allez l'expérimenter En live Avec le petit côté Jouissime Mais comment vous avez fait Pour ne pas faire d'objet Chez nous Vous avez échappé Entre les yeux Ou vous venez d'ailleurs Bon c'est Ouais c'est On est en 2017 Même l'industrie Se met à l'objet Comment je faisais mes études Où les langages objet Small talk de l'époque Ça sortait pas des laboratoires On pouvait faire l'impasse Sur l'objet En 2017 Là Vous aimez vivre dangereusement Mais c'est pas grave Vous avez une semaine Pour vous rattraper Alors Donc les structures Seront mieux dimensionnées En termes de durée Mais On voit quasiment Toutes les semaines De nouvelles notions Donc si vous prenez 15 jours de retard Vous perdez deux notions Les notions S'enchaînent En se construisant Les unes sur les autres D'accord Donc je vous recommande Là aussi D'être assez régulier Encore une fois Ce que je dis Sur mon UE Je le dis Parce que je sais Très bien comment on fonctionne Mais c'est pas non plus Dénué de sens Pour les autres UE Que vous suivez En licence d'informatique Et puis J'ai fait quelques corrections Parce que régulièrement On me signale C'est normal Je veux dire On n'a pas la science infuse Je veux dire Je peux faire des erreurs Et un grand spécialiste Peut faire des erreurs D'accord Surtout quand nous On développe quelque chose On rédige des transparents Etc On est le nez dedans Et il y a des choses Parfois évidentes Qu'on voit pas Donc ce qui s'est passé C'est que l'an dernier Quelques étudiants M'ont signalé des bugs Vous verrez qu'il y a parfois Des erratomes Soit je les ai vus au montage Soit ils m'ont été signalés Par les gens Parfois ça a amené De retourner certaines vidéos Ou partiellement Certaines vidéos Donc Il se peut qu'il reste des bugs Là aussi Si vous trouvez Qu'il y a quelque chose Qui est étrange Rien n'empêche d'en discuter Après C'est un faux bug C'est un faux bug C'est un vrai bug C'est un vrai bug Je le corrige Voilà C'est à peu près tout Ce que j'ai à vous dire Aujourd'hui Donc ça va être une séance De cours comme vous les aimez Courte Mais rassurez vous Il y a deux heures Et quelques de vidéos Qui vous attendent